... Dès sa première élection, on lui confie la fonction de chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de députés. ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, M. Morin. M. Morin, vous vous êtes intéressé très jeune à la politique, un peu beaucoup à cause des fonctions qu'exerçait votre père, c'est ça? C'est une tradition dans la famille Morin de s'intéresser à la vie politique, tous ses aspects économiques, sociaux. Le plus bel exemple qu'on puisse donner, évidemment, c'est la grande figure d'Augustin Norbert Morin, au XIXe siècle. Comme vous le savez, il était fils de la liberté. C'est lui qui a été chargé par l'Assemblée du Bas-Canada de porter les 92 résolutions à Londres devant le Parlement. Plus récemment, c'est à mon père que je dois mon intérêt pour les questions politiques. Il était secrétaire particulier d'Honoré Mercier, Honoré Mercier fils, le ministre des Terres et Forêts. Il avait eu une formation au HEC, puis il a fait son droit par la suite. Donc, il y avait une formation assez complète et il s'intéressait avant tout aux richesses naturelles, à la façon dont les Québécois de l'époque avaient été littéralement dépouillés de tout pouvoir sur les richesses naturelles, qu'elles soient forestières ou minières. Ça, c'était dans les années... 20-30. 20-30. Oui. Et donc, on parlait souvent de ces questions-là. Mon père, lui, n'était pas dans l'activité politique. La figure dont je parlais tout à l'heure, Augustin-Horbert-Morin, elle, avait été une grande figure politique, puisqu'il a été président de l'Assemblée, il a été premier ministre avec Messieurs Hinks et McNabb. C'était à l'époque... à l'époque où le bas et le haut Canada avaient une législature commune. Donc, il y avait des doubles premiers ministres, en quelque sorte. Mon père, lui, ce qui l'intéressait, c'était les questions politiques, pas l'activité. Il n'en a pas fait. Mais le passage de l'intérêt pour la vie politique à la vie politique active, on glisse facilement de l'une à l'autre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais il y a eu des étapes. Étudiant, vous vous êtes occupé beaucoup de politique. Oui, et on ne se rend pas toujours compte qu'on glisse peu à peu vers l'activité politique, à partir d'une réflexion sur les réalités sociales et économiques. Comme étudiant, j'ai fait deux universitaires à Montréal, McGill et l'Université de Montréal, et j'ai eu l'occasion assez tôt de m'intéresser aux aspects sociaux. Avec Jean-Gérin-Lajoie, j'avais fait, pendant que nous étions étudiants à McGill, une étude sur la condition sociale, la condition économique des francophones qui étudiaient à l'Université McGill. Ça avait été un peu une révélation pour moi. Ensuite, quand je suis passé à l'Université de Montréal, j'ai voulu refaire l'exercice. Je l'ai refait. Et cette fois-là, ça a eu un certain retentissement, puisque l'École nationale populaire l'a publié. C'était une étude qui montrait que, pour faire des études au Québec à cette époque-là, dans les années 50, il fallait avoir des parents en moyen. Autrement, on n'accédait pas à l'université. C'est une constatation que la Révolution tranquille allait reprendre à son compte par la suite, avec la création du ministère de l'Éducation et l'immense effort qui a été fait pour former les Québécois et leur permettre, quelles que soient leurs conditions économiques, d'accéder aux études universitaires. Votre militantisme était plus ce qu'on appelle la gauche, socialiste peut-être? J'ai fait partie du NPD. Du NPD. Sous la présidence de Michael Oliver. Jusqu'à mon départ pour les études à l'étranger, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est en 1953, donc j'ai un peu disparu de la scène politique locale. Je veux dire la scène politique étudiante, essentiellement. Oui, j'étais très intéressé par les politiques du NPD et donc j'y ai adhéré. Pour le PSQ, je n'en ai jamais fait partie, mais Michel Chartrand, qui s'occupait beaucoup d'un comité sur les droits de la personne et les droits des citoyens, dans le cadre du PSQ, m'a approché pour qu'on travaille ensemble avec un comité du PSQ pour rédiger une première déclaration ou charte des droits de la personne au Québec. C'est le PSQ qui a proposé le premier document et je dois dire que je l'avais en bonne partie rédigé. Ce qui m'a propulsé à écrire une série d'articles pour que le Québec se donne éventuellement une charte des droits de la personne. Nous sommes en 1963, donc en pleine révolution tranquille. Et comme j'enseigne à cette époque-là le droit international et non pas le droit constitutionnel. Au départ, je suis un internationaliste. Sauf que dans le droit international, à l'époque, il y avait la Déclaration universelle des droits de l'homme et il y avait également le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est comme ça que du droit international, on pouvait être peu à peu amené à se soucier du droit interne, du droit national. Et ça vous a amené, évidemment, par vos écrits, à vous intéresser à tout ce qui faisait l'époque de la Révolution tranquille, les premières propositions de changement constitutionnel, entre autres la formule Fulton-Favreau. Oui, il faut se replacer dans le cadre de l'époque pour comprendre ce débat-là sur la formule Fulton-Favreau. Le Québec cherchait à organiser son propre développement. C'était un des objectifs, peut-être pas le seul, mais c'est un des objectifs de la Révolution tranquille. Pour ça, le Québec revendiquait des pouvoirs, revendiquait un pouvoir de décision dans de nombreux secteurs qui touchaient notamment à l'économique et au social. La formule Fulton-Favreau, il y avait beaucoup de chapitres là-dedans, c'était assez compliqué. Mais l'un des points majeurs sur lesquels moi j'ai tiqué, c'était l'idée que pour le moindre changement dans la répartition des compétences, la répartition des pouvoirs entre Ottawa et les provinces, il fallait l'unanimité des provinces. Autrement dit, la règle d'unanimité, elle protégeait sans doute le Québec contre des changements, mais elle protégeait aussi les autres provinces et Ottawa contre le moindre changement dans la répartition des compétences. Alors, j'ai été un peu étonné à l'époque de voir Jean Lesage accepter cette formule qui avait été concoctée par M. Fulton, qui était un ministre venu de la Colombie-Britannique, et M. Favreau, qui lui était un authentique Québécois. Je ne comprenais pas comment il pouvait à la fois vouloir que le Québec ait tous les pouvoirs nécessaires pour s'organiser socialement et économiquement, mais en même temps accepter un verrouillage de tout changement à la répartition des compétences. Et là encore, j'ai commencé à réfléchir sur les aspects nationaux de l'international. Il y a un lien étroit. Et j'ai décidé de faire quelque chose. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que j'ai parlé devant un groupe d'étudiants, puis quelqu'un y a fait allusion dans les journaux, puis ça a été une autre invitation. Puis finalement, j'ai commencé à faire le tour du Québec avec cette question-là. Et c'est à ce moment-là aussi que vous avez eu un débat avec M. Lévesque qui appuyait la formule. Oui, Jean Lesage avait demandé à Pierre Laporte et à René Lévesque de venir me tenir tête dans un débat que les étudiants avaient organisé à l'Université de Montréal. René Lévesque m'avait appelé dans l'après-midi. On m'a dit, on se connaissait déjà un peu. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, bien, j'ai dit, voilà, des arguments que je vais avancer. Et vous devriez les comprendre parce que vous parlez constamment de renforcer les pouvoirs du Québec. Cette formule-là va vous bloquer pour l'avenir. Il est venu et l'auditoire étudiant était déjà assez convaincu des dangers de la formule Fulton-Favreau. Ça a été un peu une révélation pour lui. Mais ça a été un bon débat. J'étais impressionné. Je ne vous cache pas que faire débat avec Laporte et Lévesque, c'était un peu impressionnant. Est-ce que vous aviez déjà, est-ce que vous étiez déjà indépendantiste ou aussi, dans votre esprit, il y avait d'autres changements constitutionnels possibles? Je n'étais pas indépendantiste à cette époque-là. C'est un cheminement qui a commencé vers 64-65, qui n'a pas abouti vraiment avant 69. À l'époque dont nous parlons, 63-64, le grand débat avec Lévesque, c'est en 64, à l'automne 64. Et j'avais été l'exposer à travers le Canada, à Toronto, à Vancouver, parce que le Canada universitaire anglais venait aussi m'inviter à expliquer ce que je souhaitais obtenir. C'était plutôt, à l'époque, un statut particulier pour le Québec. C'est-à-dire que le Québec aurait continué à faire partie du Canada, mais que certains pouvoirs lui auraient été rétrocédés ou accordés par la Constitution, alors que les autres provinces, celles de la majorité anglophone, auraient pu se centraliser davantage, puisque c'était la tendance générale, la centralisation Ottawa. Ensuite, j'ai travaillé, ça va peut-être vous amuser, j'ai travaillé avec Pierre Laporte sur la notion d'États associés. J'ai même rédigé un discours pour Pierre Laporte sur les États associés. Vous vous entendiez bien. C'est-à-dire que ces deux hommes-là, j'estimais qu'ils tenaient un langage nouveau pour le Québec, surtout l'Évêque, évidemment. Et je ne m'expliquais pas qu'ils aient pu appuyer la formule Fulton-Favreau. Et quand Laporte, après le débat, m'a demandé de l'éclairer sur l'idée d'États associés, je ne pouvais pas dire non. Je pensais que ça pourrait être utile à quelque chose. Est-ce que c'est ce cheminement-là qui vous a conduit un peu plus tard à présider les États généraux du Canada français? Il y a sûrement un lien, en ce sens que, comme je circulais déjà, non seulement au Québec, mais je circulais aussi au Canada anglais, dans le monde universitaire, soit dit, bien sûr. Ça a attiré l'attention des organisateurs des États généraux. Ils m'ont invité à parler à certains groupes. Et puis, peu à peu, on m'a dit, vous ne prendriez pas la présidence. J'avoue que là, je sentais que je devenais de plus en plus, comment dire, absorbé par des questions politiques. J'ai hésité. Mais au bout du compte, ça m'a paru être un moyen de faire évoluer la situation favorablement. Favorablement pour mes idées. Parce qu'encore une fois, au moment où les États généraux commencent, 64, 65, je n'étais pas indépendantiste. La plupart des gens qui participaient aux États généraux ne l'étaient pas non plus, semble-t-il. Les États généraux concluent très majoritairement « dépouvoirs pour le Québec ». Mais au moment de tirer la conclusion, l'inévitable conclusion, celle qui m'était parue inévitable, en tout cas à l'époque, « Ah, là, il y a comme un retrait, une hésitation. Ah, au fond, les gens se seraient satisfaits sans doute d'un statut particulier. » Mais c'est à l'époque où se préparait à Ottawa la contre-offensive, qui a pris nom éventuellement Pierre-Elliott Trudeau. Une contre-offensive très organisée, très puissante, qui a pris la forme du Canada Act et ce qu'on a appelé le rapatriement. Rapatriement avec verrouillage des modes d'amendement. L'idée du rapatriement, c'était pas tellement... ça plaisait au Canada anglais de rapatrier sa constitution. Mais pour le Québec, le sens était tout à fait différent. Et la conclusion que vous en avez tirée en 69, c'était d'opter pour la souveraineté du Québec. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements qui vous ont conduit à cette conclusion-là? Mais essentiellement, ça s'est fait dans le cadre des États généraux. Parce que nous avons eu trois grandes sessions à la Place des Arts. Il faut voir le spectacle que c'était, la Place des Arts, remplie de délégués. Il y avait plus de mille délégués venus de tout le Québec et tout le Canada, parce que c'était des États généraux du Canada français, au départ en tout cas. Et évidemment, je cheminais avec cette assemblée nombreuse qui se divisait d'ailleurs en petits groupes de travail sur chacune des compétences de gouvernement économique, social, purement politique, culturelle aussi. La conclusion, j'étais obligé de l'attirer presque malgré certains intervenants aux États généraux qui voulaient tous les pouvoirs, mais pas la souveraineté. Alors, j'ai donc été amené par souci de logique. J'ai donc été amené à me dire, sans la souveraineté, il n'y aura pas de négociation. Non, si on opte un jour pour la souveraineté, alors il faudra que ce soit clair. Et ça forcera une négociation. Éventuellement, c'est ce que la Cour suprême du Canada a dit à Ottawa. Si jamais il y a un référendum, il y a une obligation constitutionnelle de négocier. Mais sans appui populaire à l'idée de souveraineté, évidemment, il est très difficile à mettre en œuvre, impossible à mettre en œuvre. Alors, voilà, en gros, comment je suis arrivé à l'indépendantisme. Vers 68-69, René Lévesque m'avait fait approcher pour savoir si je me joindrais à lui. Je ne sais pas s'il se souvenait de notre débat, mais en tout cas, il me fait approcher. Et après avoir hésité, j'hésitais chaque fois parce que je sentais bien que j'avais mis, si vous me basez à l'exposition, j'avais mis la main dans le tordeur. Et le bras risquait d'y passer. Je sais où ça s'arrêterait. Alors, j'ai hésité, mais j'ai fini par dire, bon, je veux bien, mais ce ne sera pas pour être élu. Ah, on m'a dit, bien, ça, c'est difficile à prévoir, mais il y a des comtés qui sont plus difficiles à gagner que d'autres. Et on en a justement un, là, que si vous le gagnez, ça va être une grande victoire. Ça s'appelait Bourassa, en l'honneur d'Henri Bourassa, bien sûr. Ça, c'était dans le nord de la ville de Montréal. C'est Montréal-Nord, multiplié par deux, à cette époque-là. Par la suite, il y aura la réforme de la carte électorale, ça va devenir le comté de sauvé, beaucoup plus restreint, beaucoup plus homogène, et qui correspondait en gros à Montréal-Nord, plus une petite partie de Montréal. Donc, je me voilà acceptant de me présenter dans ce comté d'Henri Bourassa. On a fait une campagne très active, bien sûr, même pour gagner, mais on n'a pas gagné la première fois en 70, j'ai été défait. D'une certaine façon, ça m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, on peut continuer sa carrière universitaire tout en, comment dire, tout en brandissant l'oriflame de la souveraineté. Et tout en soufflant dans l'oriflame de la souveraineté. Est-ce qu'il y avait beaucoup de communautés culturelles dans Bourassa à l'époque? Assez peu à l'époque. Sociologiquement, Bourassa, c'était d'abord Montréal-Nord, qui elle-même se divisait en deux. Il y avait l'univers des petits quotas d'unis familiaux, qui étaient du côté ouest. Et à l'est, au-delà du boulevard Salk, en gros, là, les boîtes à beurre qu'on a laissées construire par des promoteurs, pas toujours très scrupulés de la qualité des matériaux utilisés. Et on a laissé construire tout un secteur de la ville en briques rouges, là, on les reconnaît facilement, dans lequel, peu à peu, sont venus s'agglutiner des gens qui avaient des problèmes. Aviez-vous des moyens pour faire campagne d'une organisation? Dans Bourassa, vous dites que vous étiez à peu près certain de perdre. Est-ce que vous aviez quand même des moyens intéressants pour faire campagne? Bien, évidemment, nous nous sommes battus pour gagner. Quand on accepte ce genre de tâches, on est « happy ». Et malgré soi, on se pique au jeu. Voilà. Il faut gagner. Et nous avons fait une campagne du tonnerre. mais avec peu de moyens. Nous avions réussi à nous louer un local. Déjà quelque chose. On n'avait pas payé cher, heureusement. Mais pour la publicité, pour tout ça, nous étions sans moyens. Alors, nous avons eu recours aux moyens classiques pour se faire connaître et puis faire passer les messages. Nous avons utilisé le porte-à-porte, les réunions de cuisine. J'en ai fait. Et puis aussi les assemblées. Quelques assemblées. Ça n'a pas suffi à nous faire élire, évidemment, parce que l'adversaire, c'est un garagiste de Montréal-Nord, très bien ancré dans son milieu. Et donc, il a été élu. Et nous avons estimé, de notre côté, que l'élection n'avait pas été correcte. Il y avait des irrégularités? Il y avait eu des irrégularités et on les avait constatées. D'abord, c'était l'époque, souvenez-vous, on n'avait pas à s'identifier pour voter. Quelqu'un pouvait voter plusieurs fois. Et alors, on commençait à identifier, avec le passage des airs, dans la journée de votation, des personnes qui se présentaient plusieurs fois. Sans vergogne, sans se cacher. Sans gêne. On appelait ça, souvenez-vous, on appelait ça des télégraphes. Alors, à un moment donné, des militants qui en avaient repéré un, se sont mis à courir après lui pour essayer de l'intercepter. Et le télégraphe en question se débarrassait des bulletins de vote, parce qu'il ne voulait pas être pris avec des bulletins sur lui. Mais il les semait littéralement en essayant de les mettre dans les bouches du goût, si possible. On a pu en ramasser pas mal comme ça. Alors, nous avions là une cause en or pour aller contester l'élection devant les tribunaux. Du moins, nous pensions, nous. C'était rare, les contestations d'élections dans ce temps-là. Alors, nous avons pris une action en déclaration du caractère fautif du scrutin ce jour-là. Nous l'avons perdu, mais l'idée... On savait bien que ce serait difficile, parce qu'il y a un élément important quand on conteste une élection. Si on prétend qu'il y a eu des votes illégaux, il faut prouver qu'ils auraient été favorables à l'adversaire plutôt qu'à vous-même. C'est une preuve qu'on ne peut pas faire. Ça tient de l'impossible. Le vote est en secret. Le vote est en secret. Sauf qu'on pouvait exhiber devant les juges des bulletins de vote. En réalité, on n'était pas trop sûr si c'était les libéraux ou l'Union nationale qui avaient utilisé ce procédé-là. Ce que nous avions réussi à intercepter, c'était plutôt l'Union nationale. Mais c'était un sport assez courant à l'époque. Peut-être encore aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je pense que c'était plus courant à l'époque qu'aujourd'hui. Toujours est-il que nous avons contesté devant les tribunaux, qui ne nous ont pas donné raison. Mais l'essentiel, c'était que nous avons pu mettre en route une enquête. Et jour après jour, devant les électeurs de Montréal-Nord, démontrer comment les élections s'étaient passées. Et ça a eu un effet. Je ne suis pas loin de penser que mon élection en 73, alors que j'ai été défait en 70, l'élection de 73 a été en partie due au fait que pendant des mois, dans la presse locale, la presse de Montréal-Nord, on a brassé cette affaire d'élection un peu biscornue. En 73, là, vous vous êtes dans le service, c'était une partie détachée de Bourassa. Enfin, on avait, comme vous disiez tout à l'heure... Oui. La réforme de la carte électorale était intervenue. Et au moment où je me suis présenté pour la première fois, en 70, c'était avec le comté de Terrebonne le plus populeux du Québec. Il y avait, de mémoire, 93 000 électeurs. En 73, quand je me suis représenté, toujours dans le même esprit d'agiter l'oriflamme, en fait, on avait coupé 93 000 électeurs en deux, et peut-être même davantage, de sorte qu'il y avait deux comtés là où il y en avait eu un. Et cette fois-là, bien, j'ai été élu, même s'ils avaient... Le terrain était plus favorable parce que vous aviez un électorat plus homogène ou quoi? Mais surtout, l'idée de souveraineté a commencé à faire son chemin. Et on le sentait sur le terrain. En plus, je commençais à être connu un peu comme Barabas dans la passion, à cause... Depuis le temps! Et puis, ma femme et moi, nous ne manquions pas une danse du samedi soir. On n'a jamais tant dansé à cette époque-là. Et je faisais aussi beaucoup... J'établissais des contacts avec les groupes sociaux. Et dans Montréal-de-Nord, ils sont innombrables, avec le cercle des fermières et toutes les ONG qu'on peut s'imaginer. Donc, c'est très simple, je commençais à être connu, au point que mon adversaire libéral, c'était un morin. Ça avait été chercher un morin. Ça se faisait à l'occasion, ça, jouer sur la confusion entre les noms. Mais j'ai gagné cette fois-là. Il y avait aussi une part de désillusion dans le résultat. C'était que René Lévesque ne soit pas élu. Étant élu député de mon côté, j'étais loin de m'attendre à ce qu'on me demande de diriger l'opposition. Justement, il y a eu seulement six députés élus du Parti québécois, il y en avait sept précédemment, en 70. Oui, oui. Vous êtes parmi les nouveaux, les six nouveaux. Oui. Votre réaction, j'imagine, content de votre victoire, mais pour le PQ, c'était pas très fort. Il y avait une blague dans le Parti à l'époque qui résume la situation. En 70, nous avons eu 21 % du vote et sept députés. En 73, 31 % du vote et six députés. La prochaine fois, nous aurons 41 % du vote et trois députés. On avait augmenté notre vote à travers le Québec de 10 %, c'est pas rien, et le nombre de députés était moindre. Nous avions aussi perdu des joueurs d'excellents joueurs du jeu parlementaire. Nous avions perdu Camille Lorrain, que j'ai dû remplacer, qui, Joron aussi, avait été défait. Ils seront réélus par la suite, bien sûr. Mais en 73, on se sentait pas mal seuls devant une assemblée essentiellement libérale. C'est à ce moment-là que M. Lévesque vous a demandé de diriger les troupes, en fait, d'être le chef de l'opposition et le chef parlementaire. Oui. J'ai eu un appel téléphonique quelques jours après l'élection. Lévesque, Rélie Lévesque me dit, j'ai une nouvelle à vous apprendre, je sais pas comment vous allez réagir, mais ce que j'ai à vous proposer va être exigeant. Et il me demande effectivement de diriger l'opposition, de devenir en fait chef de l'opposition officielle. Là encore, j'ai hésité. Vous allez me dire, vous hésitez perpétuellement. Bien oui, parce que je m'attendais pas. Là, j'avais plus le choix. Il fallait que je quitte la vie universitaire. J'aurais pu à la rigueur concilier l'enseignement avec un poste de député. Mes chefs d'opposition, là, c'est un... Travaille à temps plein. Excusez-moi, un job plein temps. Oui. Et donc, j'ai fini par accepter, parce que je me suis rendu compte que ça devenait sérieux. Le rôle de l'opposition est essentiel. Et l'on peut mesurer le rôle, le degré de démocratie et de liberté qui règne dans un pays par le respect ou le manque de respect qui sont portés à l'opposition. Le grand spécialiste des questions constitutionnelles britanniques, Sir Edward Jennings, disait ceci. Nous voyons bien, M. le Président, qui sont les véritables ennemis d'une juste répartition entre les deux langues dans cette chambre. Sir Edward Jennings disait donc, M. le Président, que the test of a free country is to examine the status of the body that corresponds to your majesty's opposition. C'est donc, en regardant comment l'opposition est traitée, que l'on peut savoir si un pays est libre et démocratique ou si elle ne l'est pas. C'était plus une simple idée intellectuelle, là. Ça commençait à s'incarner. 31 % du vote, c'est conséquent. Et donc, j'ai accepté. Ce sont des souvenirs intéressants, M. Morin. On continue la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada